Malgré que la RBI ait reçu le feu vert pour réduire les taux d'enterrée, je trouve que ce feu est plutôt jaune. Je suis mené à croire que la banque va attendre un peu plus longtemps. Vakas a des noix là, économie chez Forecast. Le dernier rapport sur l'inflation s'est révélé plus positif qu'anticipé. Quel est votre pronostic concernant la performance du dollar australien contre le dollar américain au cours du prochain mois ? Mercredi matin, nous avons appris des chiffres d'inflation. Nous avons vu que l'inflation de base avait légèrement dépassé les attentes. Ces chiffres sont toujours inférieurs à ceux que nous avons enregistrés au cours du trimestre précédent. Pourtant, vu les attentes en matière d'inflation pour ce trimestre, les chiffres se sont révélés meilleurs qu'anticipés par le marché. Cela étant dit, les chiffres d'inflation restent inférieurs à l'objectif d'inflation fixé par la RBA, la fourchette cible étant comprise entre 2 et 3%. Le taux d'inflation actuel s'est établé à 1,7% d'année en année. Ces chiffres témoignent clairement d'une chose. Le scénario le plus probable est que les taux d'entérêts seront coupés. Même si on peut considérer ce résultat comme étant un feu vert pour la baisse de taux par la RBA, je dirais qu'il s'agit plutôt d'un feu jaune. Je suis menée à croire que la banque de réserve sera incline à patienter un peu plus longtemps. Je crois que ça va sûrement se produire, mais pas dans un avenir très proche. En règle générale, une faible inflation ne garantit pas l'efficacité d'une baisse de taux d'entérêts. Si nous prenons en compte les attentes du marché, je crois que le mois prochain, le taux de change du dollar australien est susceptible de reculer un tout petit peu vers le niveau de 70. Les marchés ne prévoyaient aucun changement lors de la réunion de la Fed la semaine passée. Le consensus général est que nous verrons au moins deux modifications des taux d'entérêts du côté de la Fed cette année. Quelles sont vos prévisions à l'égard de cette perte de devise dans un intervalle de trois mois ? Comparé à la situation que nous avons observée à la fin de l'année dernière, le consensus général en ce moment est que la Fed n'a plus l'intention de relever les taux à un rythme aussi rapide qu'initialement prévu. Bien sûr, nous avons observé des améliorations conjoncturelles aux Etats-Unis. Pourtant, à l'heure actuelle, la Chine cause des préoccupations à l'échelle mondiale. En outre, le PIB américain ajoute aussi aux préoccupations. Vendredi, nous avons appris des données économiques importantes concernant la performance de l'économie américaine au quatrième trimestre. Le consensus général est qu'il y aura quelques réductions cette année. Ainsi, le dollar américain ne pourra pas s'apprécier aussi fortement que prévu. Dans le même temps, nous ne prévoyons pas de brusque chute pour le dollar australien. Nous croyons qu'il va fluctuer autour du niveau de 68,50 en moyen terme, et surtout d'ici le mois de mars, où la Fed va se réunir la prochaine fois. Une toute dernière question pour aujourd'hui. Quels sont les indicateurs clés ayant le potentiel de façonner vos prévisions à long terme concernant le dollar américain contre le billet vert dans 12 mois ? La banque de réserve est dans l'incapacité de contrôler les tendances des prix à l'échelle globale. Alors, nous allons surveiller l'évolution des données domestiques, telles que les chiffres du PIB et l'IPC. Ensuite, nous allons suivre de près la politique monétaire menée par l'ARBA. De toute évidence, l'un des indicateurs clés est la performance du marché du travail, car il a beaucoup de poids pour l'ARBA, qui veille toujours à ce que le taux de chômage demeure bas. Il est à noter que cet indicateur a été le principal moteur de la politique de l'ARBA au cours des derniers mois de l'année passée. Ces indicateurs vont continuer à influencer le taux de change du dollar australien. D'autre part, la Banque centrale va suivre attentivement les démarches de la Réserve fédérale et de la Chine. Ce sont deux facteurs d'impact pour l'Australie. La Chine a historiquement beaucoup d'influence sur l'Australie, parce que c'est son plus grand partenaire commercial. Donc, pour résumer, l'Australie va surveiller les mêmes développements que le reste du monde cette année. Vakaz, je vous remercie de votre participation. Merci de nous avoir suivis. Ne ratez pas la prochaine édition des Prévisions avec Louise McCauley. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada